Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'organisme avec lequel je suis partie à New York. Donc vous avez vu les vlogs avant et vous vous demandiez mais avec qui est-elle partie ? C'est-elle payé un appartement, une maison ? Non, du coup je suis allée avec l'organisme Kaplan qui organise des séjours linguistiques pour les jeunes mais aussi pour les adultes, voilà c'est pour tous les âges. Et c'était vraiment une bête d'expérience donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler en vidéo pour vous donner un peu mon avis, pour vous dire pourquoi j'ai choisi cet organisme et pas un autre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Kaplan ? Comme je vous l'ai dit, Kaplan c'est un organisme qui réalise des séjours linguistiques à travers le monde donc ils sont plus centrés sur le Royaume-Uni, l'Irlande et les Etats-Unis. Les Etats-Unis, donc vous pouvez avoir Chicago, Boston, Orlando, là je suis allée à New York par exemple. Et donc il y avait aussi EF, qui est un organisme très connu. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont de bons avis sur cet organisme. EF qui signifie location first, Kaplan je sais archi pas. Yes, je connais vraiment mieux les autres organismes que le mien. Il y a d'autres personnes en fait qui ont mis un avis vraiment très négatif et c'était de plus en plus récurrent quand je regardais des vidéos de gens qui étaient partis avec EF ou bien de mes connaissances personnelles qui me disaient que bon, c'est pas top en fait. Parce que tu payes la blinde finalement pour pas vraiment enjoy tous ces jours, ça c'est dommage. Et j'ai décidé de m'axer sur Kaplan. Donc j'ai décidé pas de m'en plinguer puisqu'on est partis avec Salem et Jeanne qui sont mes deux potes. Je suis partie avec eux et eux ils étaient chauds pour Kaplan. Et du coup comme on est trois, on doit faire une décision, tu vois. Bref, on a choisi Kaplan. Moi, je préférais quand même un autre organisme, tu vois, qui était moins cher mais qui était moins réputé parce que je peux pas faire des séjours linguistiques tout le temps sachant que malheureusement les organismes qui sont les plus réputés sont les plus chers aussi. Ça c'est dommage. Donc c'est le seul point négatif que je mettrais à Kaplan, c'est son prix. Mais voilà, comme on dit, l'amusement à un coup. Mais franchement je me suis vraiment éclatée. Ça c'est énorme, c'est énorme. Mais du coup je vais vous expliquer. C'est parti. Donc déjà pour vite fait parler du site, le site il est bien organisé. Donc tu peux faire des devis, des défauts devis. Genre comme ça tu vois un peu combien tu dois sortir la thune de ton porte-monnaie et ça coûte très cher. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Tu peux avoir le transfert inclus, t'as aussi l'assurance qui est inclus. J'ai pris l'assurance personnellement puisqu'on ne sait pas ce qui pouvait m'arriver. J'ai pas pris le transfert par contre. Mais on a fini par prendre Uber. Enfin. Il y a aussi la formule hébergement qui est comprise. Alors tu peux soit t'orienter vers une résidence ou bien une famille d'accueil. Alors nous on était dans une famille d'accueil. Puisqu'on n'avait pas 18 ans pour être dans une résidence. Mais je pense que même si j'avais 18 ans à ce moment-là, je serais allée dans une famille d'accueil parce que je trouve ça vraiment plus important, plus utile en fait et plus enrichissant pour ceux qui veulent apprendre la langue. Parce qu'on vient pas tous avec un même but. Mais j'imagine que bon, tu fais Kaplan, tu veux apprendre à parler anglais. Et c'est mieux que tu ailles dans une famille d'accueil parce que c'est des natifs en fait. Ils connaissent le coin. Ils vont parler avec toi. Ils pourront pas te parler dans ta langue maternelle parce qu'ils connaissent pas. Du coup tu devras te plier en fait à cette langue. Et comme tu vas entendre de l'anglais tous les jours, bah tu vas mieux parler anglais. Parce qu'en résidence, je pense que tu peux juste que parler à ton mur. Mais voilà, ça c'est un point qui est bien. Famille d'accueil, pour moi c'est tout le but d'un séjour linguistique en fait. Famille d'accueil. Bam, Calais. Et ça coûte moins cher qu'en résidence. Ensuite, avec Kaplan, on est allé en cours. C'est-à-dire qu'on a eu des cours en anglais. Les autres organismes me proposent ça. C'est aussi le but d'un séjour linguistique. Donc tu fais des cours dans un établissement, dans la ville où tu es. Donc moi j'étais classée en niveau C1. Et comment tu connais ton niveau en fait finalement. Ils t'envoient un lien en fait après que t'aies fait toute la paperasse. Enfin que mes parents aient fait toute la paperasse. Merci pas vraiment. Ils t'envoient un lien. Et dans ce lien, tu as un test que tu fais chez toi, posé. Donc ça dure genre, je sais pas, environ une heure. Moi j'ai mis une heure à le faire. Et à la fin du test, il détermine ton niveau. Et c'est ce niveau qui va te permettre d'être classé dans une classe pour faire tes cours. Comme ça vous êtes tous rassemblés avec le même niveau. Mais le problème en fait, c'est qu'il y a des gens qui trichent. Du coup, c'est pas forcément un moyen très sûr. Puisque t'as des gens qui ont sûrement triché. Et du coup dans ma classe, t'en avais qu'il y avait le niveau B1. Et ça c'est dommage trop. Donc on avait les cours dans le bâtiment. Dans le bâtiment, dans le bâtiment D. Donc tu as des cours avec les professeurs qui sont purement anglais. Donc ils habitent dans la ville en général. Donc ils ne pourront pas te parler français pareil. Tu es vraiment imprégné de la langue. Donc c'est ça qui est important. C'est toujours le but. Et les programmes proposés, je trouve qu'ils sont assez sympas. Alors les nôtres, ils étaient un peu tristes. Genre t'avais vraiment tombé en dépression. On a fait genre l'attentat de Sarajevo. Le child labor, genre les enfants maltraités qui travaillent genre à 8 ans, à 7 ans dans les mines. C'était pas ouf. C'était pas fameux. Ça dépend toujours des profs. Mais moi, je trouve que ma prof, elle est un peu lazy, tu vois. Elle faisait participer tout le monde. Donc ça, c'est très bien. Elle fait participer tout le monde en termes de lecture, de listening. Genre, elle veut vraiment que tout le monde soit concentré. On n'apprend pas aussi, on ne fait pas aussi que le programme. Genre, tu vois, on apprend à se connaître. On fait beaucoup de jeux où on parle de nous et de ce qui est différent dans certains pays. Puisque, bah, c'est pas la même chose dans tous les pays. Donc ramène quand même ton cahier. Achète un petit cahier avant. Ils ne vont pas donner de feuilles. Enfin, après, les gens qui sont là-bas, ils sont toujours sympas. Puisqu'ils vont passer un stylo, quoi, mec. Mais ils ne te ramènent pas en tant que SDF. Juste ça. Pour parler des formules de cours, elles sont différentes. Tu peux choisir une formule où t'es posée. Donc c'est la formule estivale. Où tu auras 3h10 de cours. Alors c'est déjà énorme. Mais je pense que c'est suffisant quand même. Et ils mettent quand même un temps important de cours d'anglais. Pour que tu practices quand même l'anglais. Tu vois, tu ne te poses pas et tout. En faisant ta vie, tu as quand même un but. Encore une fois, le mot but revient souvent. Mais tu as aussi des formules beaucoup plus intensives. Donc semi-intensives et intensives qui durent plus longtemps. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux book, réserver tes cours en fait en ligne. Tu n'es pas toujours obligé d'être en présentiel. Parce que si jamais tu visites la ville ou être posé chez toi, dans ta famille d'accueil ou dans ta résidence. Tu vas faire des cours en ligne. Ça, c'est cool. Donc quand tu as la découverte du pays, je pense que tu auras largement le temps de découvrir le pays. Puisque Kaplan fait en sorte que tu switches entre les cours et la ville quand même. Puisque quand tu vas dans une ville, c'est important de découvrir. Tu parles aussi avec des gens dehors. Tu manges la bonne bouffe. Tu fais des sorties. Tu visites les lieux, les lieux emblématiques. Tout ce qu'il y a de meilleur. Donc nous, on a pu faire ça. On avait largement le temps. C'était cool. En plus de te faire des amis dans les cours. J'espère que tu te feras des amis. Enfin, c'est sûr. Tu peux sortir avec eux l'après-midi. Enfin, il y a plein d'options possibles en fait. Ça, c'est grave bien. Mais voilà. Ça t'implique toujours d'être autonome. Bien sûr. C'est une grosse indépendance là que tu as. Tu vois, parce que la famille d'accueil pose ses restrictions. Elle peut ne pas poser de restrictions. Elle peut en poser. Elle peut poser un couvre-feu. Alors nous, personnellement, on n'avait aucun couvre-feu. C'est-à-dire que c'était nous et nous-mêmes. Donc le soir, à Harlem, c'était un peu la D. Heureusement qu'on était plusieurs pour rentrer. Parce que je pense qu'on serait sûrement rentrés genre avec un membre en moi. C'est dangereux. Il faut faire attention. Dans chaque ville, dans chaque grande ville, il y a des pickpockets. Il y a des gens bizarres. Donc faites attention à vous. Quand tu dépenses aussi, il faut calculer ton budget. Il ne faut pas être à court de budget. Et une fois que tu as ça en tête, tu peux kiffer ta vie vraiment. Aussi donner des nouvelles à tes parents. Kaplan propose aussi de t'entraîner à passer tes examens. Ça, c'est bien, ça. Comme le TOEFL, par exemple. Ou d'autres examens dont je n'ai pas retenu les lettres, le nom, le code. Tu t'entraînes à passer tes examens et tu peux le passer avec eux aussi. C'est cool. Du coup, mon expérience. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé, écoutez. J'ai vraiment kiffé. Là, je ne pourrais pas vous donner un point négatif. À part si c'est personnel, tu vois, genre en mode l'associabilisation. Mais les gens étaient super sympas. En fait, c'est cool. C'est sûr que les gens vont être sympas. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent vraiment de pays différents. Donc, dans nos classes, tu as des gens du Mexique, Mexico, Italie, Venez, Et du coup, c'était vraiment cool. Je me suis fait des super personnes. Je me suis fait des gens. Je me suis fait des super amis. Et avec qui, j'espère garder contact encore longtemps. On est sortis, on a fait plein de trucs sympas. Donc, même pendant les cours, le bâtiment mec, il était... Et moi, je l'ai trouvé vraiment propre. Voilà, j'espère que c'est le cas aussi pour d'autres bâtiments. Enfin, tous les bâtiments de Kaplan dans toutes les villes et tout. Mais le bâtiment, il était carré. C'est-à-dire que le staff, il était hyper sympa. Donc, si tu as une question, en fait, tu le renvoies par mail. Ils répondent instantanément. Ou même, il y a un comptoir. Enfin, tu peux leur demander. C'est là que tu vas, en fait, pour t'inscrire aux activités de la semaine. Puisque oui, ils ont aussi un programme. Kaplan, c'est cool, ça. Donc, si tu viens seul et que tu arrives de ne pas te faire de potes, bah, tu peux rencontrer encore plus de gens, rencontrer de nouvelles personnes, enfin, au sein des activités qui sont proposées. Un programme de qualité, je dirais, voilà. Enfin, qui coûte aussi de l'argent. Par exemple, enfin, si vous allez voir une comédie, c'est pas eux qui payent, mec. C'est toi. It's you. Donc, prévoyez toujours un peu d'argent de poche aussi. Ça, c'est important. Et voilà, tout est clean vraiment. Il y a des distributeurs. En tout cas, je vous mets l'adresse, là, juste là. Je sais pas où. Alors, concernant notre famille d'accueil, je pense que là, c'est vraiment quelque chose de très random. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une superbe famille comme tu peux tomber sur une famille. Mais en général, j'ai vu les avis. Les familles sont bien globalement. Après, nous, on est tombés sur une superbe famille. C'est-à-dire un superbe pargement. Donc, ils nous ont accueillis comme des rois. Genre, on était dans une maison au centre de Harlem. Et c'était genre une maison à trois étages, mec. C'était genre, tu sais, une maison un peu étroite, mais sur plusieurs étages. Et on avait notre propre chambre avec climatisation au frigo, deuxième climatisation, notre propre salle de bain. Sur les termes du mail de Kaplan, il nous avait dit qu'en fait, on avait la kitchen qui était partagée avec la salle de vie et la machine à laver. Ça, ça n'a pas forcément été respecté. Donc, voilà. Comme je vous dis, les familles, des fois, elles en font un peu à leur goût. Du coup, des fois, on s'est bien fait n'engueuler là-bas. C'était une famille genre cool. C'était un peu cringe des fois. Je ne vais pas vous mentir. Mais on s'est fait petits quand même puisqu'on est chez des gens. On reste chez des gens. On reste polis. Et le soir, du coup, on n'avait pas de couvre-feu. Donc, franchement, si on rentrait à une heure du mat', ils s'en foutaient un peu. Il fallait juste leur texter à 22h comme quand on était là et qu'on était vivant. Ils avaient aussi compris qu'on avait un certain âge pour être autonome, tu vois. Ils n'étaient pas toujours derrière nous. Donc, j'espère que vous aurez la chance que nous, on a eu. Mais, bien sûr, mon avis n'est pas un avis représentatif de toutes les autres familles d'accueil, vous voyez. La mère de notre famille d'accueil, elle était pote avec une autre mère de famille qui recevait des gens genre comme nous. C'était genre le bazar. Il n'y avait pas assez d'espace. C'était mal rangé. C'était un peu cafoui, cafoui. Donc, tu peux t'attendre au taudit ou bien à la masterclass. Donc, franchement, quoi qu'il arrive, les Américains sont très gentils en général. Donc, accepte en fait. Accepte juste. Et puis, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas quitter comme ça. Tu vas faire quoi même ? Je pense que je reviendrai avec eux. Mais, bien sûr, je reviendrai avec eux avec mon argent. Donc, je vais travailler pour ça. Et il faut que je prenne des responsabilités. Enfin... C'est tout un projet quand même, je dirais, de partir en séjour linguistique. Ce n'est pas rien. Et j'espère que vous aurez un jour la chance de partir dans un autre pays, un pays étranger, même que ce soit en séjour linguistique ou non. Parce que c'est tellement enrichissant, je vous le dis. It's amazing. Et vous êtes heureux juste. Parce que si vous aimez voyager, c'est des rêves, des étapes de votre rêve qui se réalisent. Mais bon, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions à me poser, encore, n'hésitez pas. Après, je ne vous ai pas dit en détail ce qu'on a fait dans la ville. Mais tout ça, c'est dans mes vlogs. Voilà. J'espère que vous vous revoir bientôt. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501